La tente Elle était très âgée, on l'appelait ma tente, sur la terrasse en fleurs que la vigne flottante défend du côté du chemin. Tandis qu'un bon sourire éclairait son visage, elle aimait agater tous les guets au passage pour de loin. Leur tendre la main. Enfants pouilleux, vieillards malsains, portes et béquilles, sur tous les vagabonds qui traînent leur guenille, locuteux, malandreins voyous, elle les attirait avec sa douceur d'ange, et le pain de sa table et le foin de sa grange. Elle leur disait, c'est pour vous. Sans craindre le danger de leur donner asile, elle les couvrait tous de sa bonté tranquille. Que me parlez-vous donc d'abus ? Ces pauvres gens sont miens, ils n'ont que moi. Les autres ne me regardent plus du moment qu'ils sont vôtres, et je ne prends que vos rebuts. Hélas, piété sainte, adorable tendresse, cœur naïve débordant sous l'amour qu'il presse, d'une si pure charité, pauvre tente aux francs blancs qu'on enterrait naguère. Elle avait vu partir, au temps des grandes guerres, son fiancé étant regretté. Et vainement, jusqu'à son dernier jour fidèle, elle avait attendu de lui quelques nouvelles. Il n'était jamais revenu. Un blaireau de nos fastes patriotiques, il était de ses morts, au bas des statistiques, dont on dit « décès inconnus ». Sans doute le besoin d'un souper ou d'un gîte, le manque de secours qu'il aurait fallu vite, du blessé à terre la faim. Toujours elle y pensait, et chaque pauvre blême lui ramenait au cœur ce mot, toujours le même. Peut-être en mourant, il veut. Sous-titrage Société Radio-Canada